Hey bien bonjour à tous et à toutes c'est Faïlor, je vous dis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui alors dans cette vidéo on va parler de mon avis sur Fortnite mais surtout au final cette vidéo c'est pour vous demander vous votre avis sur Fortnite mais ça on va en parler juste après donc je tenais à dire que déjà c'est ce que vous allez voir c'est un gameplay top 1 donc là je vais faire un petit top 1, bon rien d'exceptionnel encore une fois mais un truc quand même sympathique, une petite game et qui date pas mal, la game que vous voyez elle date de 3-4 semaines donc voilà c'était largement avant la mise à jour Halloween donc s'il y a des trucs qui sont avant Halloween c'est normal tout simplement il n'y avait pas de skin, il n'y avait pas le ramassage automatique etc donc c'est l'un de mes premiers top 1 je crois donc voilà, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas tout ce qu'il y a de nouveau maintenant sur Fortnite c'est totalement normal mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça je tenais aussi à m'excuser si j'ai une voix un petit peu différente d'habitude c'est parce que je suis malade donc il ne faut pas en tenir compte tout simplement voilà je suis malade donc je suis descendu sur Anarchie tranquillement et donc maintenant à l'heure actuelle je commence à avoir enfin j'ai presque 35 heures j'ai presque 35 heures de jeu il faut savoir que voilà j'ai déjà joué un petit peu enfin pas mal je ne sais pas en fait 35 heures c'est pas énorme ça paraît pas énorme contrairement à d'autres streamers ou youtubeurs qui font des vidéos ou des lives sur Fortnite 35 heures comme moi c'est pas beaucoup mais déjà il faut savoir que j'en vis pas je vis pas de mes vidéos YouTube je vis pas de faire des lives je vis pas des lives des live stream j'ai des études à côté il faut savoir que je vais à l'école tous les jours donc je fais un master je suis en première année de master donc du coup forcément j'ai beaucoup de boulot à la maison et je peux pas faire des vidéos tout le temps tout le temps même si j'essaye de franchement vous sortir le plus de vidéos possible donc voilà c'est pour ça que je peux pas vous sortir beaucoup beaucoup de Fortnite parce que j'ai pas énormément de temps de jouer non plus et voilà j'ai réussi quand même à avoir 35 heures de jeu pour l'instant là on est le 6 novembre l'heure que je tourne de cette vidéo donc voilà je trouve que c'est plutôt correct pour un étudiant et voilà après j'ai pas vraiment trahir de le jeu à fond comme le font les streamers mais voilà encore une fois je n'en vis pas donc c'est normal tout simplement et c'est pour ça un peu que je vous propose ce gameplay au final aujourd'hui parce que j'en ai plus trop j'en ai encore un autre que je pourrais vous proposer prochainement mais au final c'est l'un des derniers gameplays qui me restent et j'en ai plus vraiment donc il faut que je retourne sur le jeu pour faire des top 1 en ce moment j'essaye de faire pas mal de défis différents j'essaye de tourner des défis et tout mais c'est un peu compliqué parce que du coup avec tous les changements et tout tout ça tout ça je m'y fais pas trop trop en plus j'ai eu ma semaine de vacances donc j'ai pas joué donc voilà c'est un petit peu dur la reprise mais je vais essayer de vous proposer des vidéos voilà défis etc un peu inédite et j'ai aussi envie de vous faire très prochainement vous allez voir ça ça va être vraiment cool je vais vous proposer une nouvelle série inédite sur youtube qui aura lieu on va dire une fois par semaine sur fortnite ce sera une série j'ai pas envie de vous spoil j'ai pas envie de vous dire ce que c'est vous verrez très bien la semaine prochaine ou dans deux semaines vous verrez ça et franchement ça va être cool je pense que ça a pas été trop fait sur youtube donc pourquoi pas franchement ça pourrait être cool et vous verrez le moment venu mais déjà il y aura enfin faut être sûr qu'il y aura une série sur fortnite et voilà donc on va commencer un petit peu du coup mon avis donc faut savoir que voilà encore comme je l'ai dit on est le 6 novembre donc peut-être que mon avis dans un ou deux mois ou trois mois il aura changé mais moi je fais cette vidéo sur bah là sur le moment du coup évidemment mais en gros mon avis bah moi je trouve que le jeu est très très bon honnêtement c'est pour ça que je bah en ce moment c'est le jeu c'est le seul jeu quasiment bah je passe ma vie enfin je passe beaucoup beaucoup de temps dessus pour moi déjà même si ça peut paraître peu 35 heures pour moi c'est déjà pas mal sur un jeu et parce que je me lasse assez vite des jeux au final mais celui-là c'est un jeu où je ne me lasse pas mais le but de cette vidéo c'est surtout vous qui regardez cette vidéo bah que vous vous tenez votre avis dans les commentaires c'est franchement ça serait vraiment super cool enfin voilà franchement c'est l'une des vidéos où vous devez vraiment vous exprimer prendre un petit peu de temps voilà vous pouvez m'écrire quelques lignes il n'y a pas de soucis pour me dire bah comment est-ce que vous trouvez le jeu vous est-ce que vous avez beaucoup joué au jeu et comment est-ce que vous le trouvez est-ce que vous le trouvez bon ou pas bon du tout bah dites-moi franchement ça peut être cool franchement bah pourquoi pas parce que bah c'est c'est vraiment c'est vraiment pour moi un très très bon jeu donc franchement j'attends j'attends vos réponses dans les commentaires et puis on pourra en débattre dans l'espace commentaire également il n'y a pas de soucis voilà si de toute façon je réponds à tous vos commentaires vous le savez très bien donc je réponds toujours à tous les commentaires et on pourra en débattre dans l'espace commentaire justement là j'ai tué un petit gars tranquillement à Anarchy alors ça va être une game où je vais faire du coup 8 kills c'est ça et bah je vais jouer j'aurai pas de sniper dans cette partie donc je préfère vous le dire tout de suite c'est une game uniquement à l'air donc donc voilà mais il n'y aura pas que la M4 dans ce je crois que c'est la M4 bah il n'y aura pas que ça du coup c'est pas un défi uniquement M4 je suis vraiment désolé je suis ultra malade et tout je parle du nez et tout c'est insane c'est horrible voilà je réfléchis aussi à vous faire des vidéos en live donc c'est à dire là où je parle et en même temps je joue et je tente de faire un top 1 mais seulement pour Youtube après je me tâte aussi à vous faire vraiment des lives pendant 2-3 heures sur Fortnite là où on fait des parties pourquoi pas avec des potes et tout pourquoi pas franchement ça peut être cool enfin j'ai plein d'idées de vidéos sur Fortnite ne vous en faites pas ça va arriver très prochainement mais c'est juste qu'il faut que je réussisse à rentrer des gameplay tout simplement il faut que je réussisse à refaire des top 1 et je vais me focus un petit peu dessus donc ne vous en faites pas mais déjà cette game c'est un top 1 donc c'est déjà une bonne chose et puis les défis vont continuer évidemment donc voilà donc revenons un petit peu sur nos moutons donc mon avis à moi du coup puisque je pense que vous l'avez donné dans les commentaires si vous voulez connaître un petit peu mon avis je pense que ça peut toujours être cool donc au bout de 35 heures de jeu je me suis toujours pas lassé enfin voilà enfin franchement j'ai commencé le jeu au début bah déjà comment est-ce que j'ai découvert le jeu j'ai découvert le jeu souvent je traîne sur Twitch et du coup je découvre un petit peu de nouveaux jeux qui sont dans les tendances et tout des jeux les plus streamés où il y a plus de gens qui font des lives dessus et du coup là j'ai vu fortnite et en fait c'est un jeu que j'avais repéré à l'époque parce que j'avais j'achetais des magazines de jeux vidéo et j'avais repéré il y a je crois il y a 3-4 ans tu vois là où il était encore en développement et il parlait d'un jeu qui s'appelait fortnite je crois ou un jeu qui ressemblait beaucoup à l'époque et donc je me suis dit enfin à l'époque je m'étais dit ça c'est sûr c'est un jeu faut que j'achète et c'est un truc de ouf et il parlait pas de battle royale au début il parlait juste du mode où il fallait survivre à des vagues et tout construire se faire un bâtiment une maison pour survivre à des zombies en gros donc ça déjà c'était un jeu qu'il fallait que j'achète et puis là en fait du coup j'ai totalement oublié le jeu au fil des années et là je l'ai redécouvert sur Twitch j'ai vu qu'il y avait fortnite j'ai fait oh putain trop bien de ouf et tout et puis au final ils ont sorti un battle royale donc j'étais un petit peu sceptique au début j'ai regardé quelques vidéos dessus et je me suis dit allez bon ça fait longtemps que je vais jouer un battle royale en plus celui-ci il est gratuit donc vas-y ça coûte rien de l'essayer on va essayer et du coup j'ai essayé directement dès la première game deuxième game j'ai accroché de ouf genre j'étais comme un fou après je voulais plus m'arrêter de jouer enfin vraiment c'était un truc de ouf et à l'heure actuelle c'est toujours comme ça genre je kiffe toujours autant jouer à fortnite même après 35 heures je m'en lasse pas parce qu'en plus les développeurs font toujours des nouvelles mises à jour donc du coup ce qui fait que bah on n'est pas du tout lassé on a toujours des nouveautés que ça soit au niveau des armes là il y a les skins qui ont été ajoutés le classement etc quoi qu'on puisse dire sur le classement bah voilà au moins c'est un classement enfin voilà même s'il est pas très très bon bah on a quand même un classement et je trouve que franchement les développeurs ont fait très très rapide ils ont été très 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 rapides au niveau des mises à jour et tout du développement de tout ça donc franchement ça me fait extrêmement plaisir et bah c'est pour ça que je kiffe toujours autant le jeu il y a toujours autant de choses à faire là j'ai voilà j'ai plein de défis à faire après j'ai plein d'idées de trucs à faire sur le jeu et tout et c'est pour ça qu'on se relasse pas et en plus bah si on commence à se lasser après on peut aller jouer en duo on peut jouer aller en 4v4 et tout avec des potes et franchement c'est un truc c'est vraiment un putain de kiff genre c'est c'est énorme moi je joue principalement quand même en solo mais j'ai joué j'ai fait 3, 4, 5 parties en duo avec un ami et franchement en duo je me suis aussi autant éclaté qu'en solo donc bon comme j'ai pas d'amis tu vois du coup ce qui fait que je joue en solo et puis même je trouve que les gameplays sont plus sont plus durs à faire c'est quelque chose de plus dur en solo mais du coup voilà c'est super cool que ça soit les duos après les sections j'ai pas trop testé donc je pourrais pas trop donner mon avis là dessus mais j'ai vu plein de streams donc ça a l'air vraiment super cool ça a l'air ultra fun après les duos moi je trouve ça toujours aussi fun même la solo et en fait moi ce que j'aime bien dans les battles royales je sais pas vous mais moi c'est cette sensation d'adrénaline franchement la sensation vraiment d'adrénaline quand vous êtes dans le top 5 par exemple top 10 qui commence à monter vous avez le coeur qui commence à battre et tout et moi c'est vraiment ce moment là que je préfère franchement c'est c'est un pur kiff à ce moment là genre c'est pour ça que j'y joue tout simplement c'est pour ça que je traharde ma vie dessus c'est parce que tout simplement il y a cette adrénaline cette force qui me pousse comme ça à continuer et tout c'est un truc un truc de fou donc je sais pas si vous ça vous fait pareil ou pas moi franchement c'est un pur kiff j'attends pourquoi pas qu'ils ajoutent de nouvelles armes et tout qu'ils améliorent encore quelques petits trucs mais franchement c'est des petits détails et au final le jeu en lui-même est déjà très très bien je pense que d'ailleurs il est encore en bêta je sais pas trop en vrai je sais pas trop s'il est en bêta ou pas ou alors il est sorti vraiment mais franchement un pur kiff franchement si vous n'avez pas le jeu et que avec cette vidéo je peux vous convaincre franchement essayez franchement déjà ça va ne vous coûter rien puisque le jeu est gratuit donc profitez-en je pense qu'il va rester gratuit jusqu'à la fin mais au cas où profitez-en téléchargez-le et vous allez voir que franchement vous allez kiffer après est-ce qu'il faut avoir un bon PC ou pas non franchement ça va il faut avoir un PC correct quoi tout simplement mais moi mon PC commence à se faire vieux et tout et pourtant il tient toujours le choc et donc voilà le système de build moi je kiffe vraiment c'est un truc de fou c'est un petit peu révolutionnaire même si ça existe déjà dans d'autres types de jeux mais franchement c'est ultra dynamique c'est super fun à jouer c'est la construction elle est assez fluide bon il y a les seuls problèmes c'est que souvent la construction c'est qu'il y a des endroits où on ne peut pas construire alors qu'on devrait par exemple où c'est un peu un peu aléatoire la construction mais voilà aussi il y a le pompe qui est totalement insane qui est totalement fumé un jour j'étais quasiment en train de réussir un défi que je ne vais pas vous spoil mais j'allais le réussir j'étais en 1v1 et là le gars me bute au pompe alors que j'étais super loin je n'avais pas compris donc franchement le pompe c'est toujours le problème dans les battles royales et je trouve qu'il est toujours très fort sur Fortnite et je trouve qu'il devrait baisser un petit peu en tout cas sa portée peut-être pas ses dégâts mais sa portée ça pourrait vraiment apporter quelque chose au gameplay tout simplement on ne va pas se le cacher et donc là vous pouvez voir du coup pour la partie qu'il reste 9 personnes j'ai fait 4 kills je suis plutôt bien au niveau des ressources j'ai une scar donc je suis très bien aussi j'ai 1x4 donc je suis plutôt pas mal j'ai juste en plus je suis à 200 200 HP puisque j'ai 100 HP plus sort de shield donc c'est plutôt plutôt cool après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour donner mon avis bah ouais franchement toujours j'ai j'ai toujours que 35 heures du jeu mais franchement bah j'ai pas du tout envie de m'arrêter j'ai envie de franchement continuer donc ce qui fait que c'est c'est un truc de fou quoi tout simplement il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à chier c'est 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 toujours un pur kiff j'ai un petit peu l'impression en gros de vendre le jeu un petit peu mais je vous jure que enfin moi pour moi je l'apprécie vraiment bien donc du coup bah voilà il n'y a pas trop de problème hop je me fais une petite construction ok très bien non mais c'est c'est vraiment un pur kiff les défis honnêtement là je suis en train d'en vraiment faire comme je vous dis j'ai eu quelques propositions dans les commentaires quand je vous avais demandé de m'en donner j'en ai eu et au final au final j'en ai eu des cools j'en ai eu des très cools donc pourquoi pas les réaliser je suis en train de voir ce que je peux faire j'essaye pour l'instant pour reprendre de faire un petit peu les plus simples mais franchement pourquoi pas voilà quoi tout simplement mais qu'est-ce que je pourrais dire au niveau des armes bah à part à part le pompe que je trouve un peu abusé sinon tous les autres pour moi sont équilibrés franchement bon la scar est plus forte mais franchement c'est cool la potion qu'ils ont ajouté là elle est super rare franchement j'ai fait je sais pas une dizaine j'ai fait 15 games j'ai dû l'avoir deux fois la potion vous le savez la potion qui redonne 25 petit à petit et qui se boit assez vite franchement ça c'est une potion qui est super cool que je trouve qui est une très bonne idée et je l'ai eu que deux fois sur 15 parties pour l'instant 15-20 parties donc j'ai l'impression qu'elle est ultra rare comme la scar je sais pas moi la scar par exemple voilà en 15 parties aussi bah j'ai pas réussi à la voir une seule fois il me semble donc je sais pas si ils ont changé ça à ce niveau là parce que je j'avoue que du coup comme j'étais pas là j'ai pas trop regardé les actualités et tout voilà mais mais voilà après je trouve ça cool qu'ils aient ajouté finalement les skins et donc à mon avis sur le jeu c'est tout simplement que je trouve que c'est que c'est un très très bon battle royale après j'avoue que j'ai jamais testé d'autres battle royale donc après je pourrais pas trop dire je pourrais pas trop trop dire tout simplement si si je préfère l'un ou l'autre si je préfère HZ1 ou PUBG par exemple je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas testé les autres c'est quelque chose que je vais faire je pense quand même mais j'aimerais bien ne pas jouer tout seul parce que Fortnite je pense que c'est le seul jeu où je peux à peu près jouer tout seul en m'éclatant et après HZ1 ou PUBG PUBG encore moins mais je pense HZ1 ça pourrait le faire mais après il faudrait que je sois avec une team ou quoi ou au moins à deux donc je verrai plus tard mais c'est vrai que du coup j'ai eu un emploi du temps assez chargé et j'ai pas trop pu j'ai pas trop pu tout simplement regarder les actualités et j'ai pas trop pu jouer à d'autres jeux du coup que Fortnite pour l'instant et bah voilà ça a l'air de vous plaire sur la chaîne du Fortnite donc moi je kiffe aussi et c'est vraiment un réel plaisir et faut savoir que voilà pourquoi est-ce que je sors que deux vidéos par semaine de Fortnite bah déjà c'est comme je vous l'ai dit c'est que j'ai mes études et en plus faut savoir que moi je ne fais pas de live sur ce jeu donc par exemple il y a plein de streamers et de youtubeurs je pense à Ionix Skyheart Zankyo etc etc j'en passe Dr Horse je crois que ça se dit comme ça et bah faut savoir que eux ils en vivent déjà ils vivent de soit de youtube soit du stream donc du coup c'est leur boulot c'est leur métier de faire ça et ce qui marche en ce moment bah c'est Fortnite pour eux donc ils font que enfin ils font quasiment que ça donc ils kiffent le jeu comme moi et comme je pense la plupart des gens qui ont testé et ce qui fait que bah du coup ils peuvent ils peuvent vous sortir genre une vidéo par jour sur Fortnite bah parce que parce que ils font 3h de live dessus minimum par jour en fait tu vois donc forcément que sur les 3h ils ont réussi à faire au moins un top 1 donc donc en plus ils tentent des défis en live etc donc forcément qu'ils peuvent vous sortir beaucoup de vidéos ce qui n'est pas mon cas parce que je fais pas de live ou j'en vis pas etc donc donc voilà tout ceci explique cela je sais pas si c'est français ça va pas du tout mais c'est pas grave donc là il reste plus que un seul gars et j'ai 7 kills donc très bien et vous allez voir du coup je sais pas pourquoi je le prends pas le gold mais c'est pas grave ok très bien je sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris voilà on fait encore des petites erreurs encore une fois c'était au début donc je pense que maintenant j'ai un petit peu un meilleur niveau que ça mais voilà franchement c'est une vidéo où j'attends énormément vos retours moi franchement si je devrais lui mettre une note sur 20 je lui mettrais un 17 je dirais un 17 sur 20 parce que voilà il reste encore quelques petits trucs à changer à améliorer mais franchement il est vraiment très 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 bon et surtout il a été très très bon très très rapidement ce qui fait que c'est très très bien et donc franchement je vous le recommande essayez le et puis vous verrez de toute façon vous pourrez le désinstaller tout de suite après si vous n'aimez pas après les graphismes bah voilà c'est discutable moi franchement les graphismes j'aime bien j'aime bien le côté cartoon donc franchement ça me dérange pas la jouabilité que ça soit sur PC ou autre bah franchement elle est très très bonne donc franchement c'est cool qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire les armes je les aime bien comme je vous ai dit les constructions c'est un pur kiff la map elle est à mon goût elle est bien elle est pas trop grande pas trop petite elle est bien comme il faut puisqu'il n'y a pas de véhicule donc elle est bien et voilà tout simplement donc franchement j'attends vraiment vos retours énormément pour cette vidéo bah dans les commentaires c'est vraiment la vidéo plus importante prenez quelques minutes pour écrire un commentaire ça fait très plaisir ça ne vous prend pas énormément de temps non plus voilà donc et n'hésitez pas aussi du coup à mettre un pouce bleu à cette vidéo voilà pourquoi pas comme vous l'avez pu vous avez pu le constater au début de la vidéo on tente un objectif de on va dire allez on va dire parce que là je suis en train de décider en même temps mais on va dire on va dire 30 j'aime pour cette vidéo on va voilà on va dire 30 likes pour cette vidéo ça serait vraiment super cool ça fait très plaisir donc un petit défi pour vous et et à partager la vidéo à la commenter surtout c'est très important à vous abonner si ce n'est pas fait on prend énormément d'abonnés en ce moment donc ça fait très plaisir n'hésitez pas à activer les cloches enfin la cloche aussi pour être au courant des vidéos fortnite et vous allez voir où est-ce qu'il est le petit dernier gars vous allez voir parce que là la zone est toute petite et vous allez voir où est le gars je vous laisse un petit peu du coup avec le gameplay en fond je vais décider de détruire un petit peu tous les arbres mais vous allez voir je pense que vous avez une idée d'où il est là du coup vous allez voir et donc du coup vous allez voir si je vais le tuer à la fin ou pas même si je vous ai déjà spoil que oui mais je vais un petit peu galérer mais vous allez voir que c'est chose faite donc sur ce moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien surtout c'est très important et jouez à fortnite parce que c'est un très bon jeu et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao bye tout le monde à la prochaine